Ha! Donc les garçons font aussi ça. Famille. Voilà une dame qui vit en Europe. Elle a passé des années et des années à cotiser son argent, à faire des économies. Elle a rencontré un homme sur Abidjan. Ils sont tombés amoureux. Elle a pris ses économies. Elle est partie à Abidjan pour épouser le monsieur. Au moment où il doit quitter Abidjan maintenant pour venir la trouver en France, il a disparu à l'aéroport. Dja! Même les hommes font aussi ça. Il dit, je rie depuis, ça ne finit pas. Je ne veux pas rire seul, donc je partage la vidéo avec vous. Vous allez écouter jusqu'à la fin et me dire ce que vous en passez en commentaire. Maman, le dehors est glissant. Marion, nous, entre nous, intercontinentalement vivants. Écoutez la vidéo. A tout de suite. Coach, moi, pour moi, là, je ne sais pas. Y'a quoi? Je suis parti. Ma coach. Le monsieur, là, il m'a blagué. Qui ça? Le monsieur, là. Ton gars, là. Il m'a blagué, 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 blagué. Non, on n'a qu'à faire mariage à quatre. Quand je veux venir, tu derrières l'eau là-bas. Mais non, on va faire grand. J'ai dit OK, amour est dans mes yeux. Je suis parti, il y a fait mariage à quatre. Le gars, là, il a disparu à l'aroport. Non, je n'ai pas passé ton histoire, parce que je me moque de toi, mais en fait... Jusqu'aujourd'hui, je le cherche, je ne l'ai pas encore vu à l'aroport. Non, ça veut dire que... Non, ça veut dire que... Toi, je comprends bien. Oui. C'est que toi, tu vis, par exemple, dans le sud-le-bing. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu es comme un gars qui est au blague. Et le gars, maintenant, vous avez commencé à sortir ensemble, tu t'es fondue, tu gars, le gars, du gars, tu te marier. Il veut te marier, mais quand le mariage l'a fait un mariage à quatre. Voilà. Voilà, parce que lui, le mariage, il a du monde et tout, lui, il n'est pas dedans. Le plus important, c'est de se marier. Donc, faites un mariage à quatre. Donc, c'est comme ça, vous avez fait un mariage à quatre. Et maintenant, tu as fait un éclata au... Le gars est venu te rejoindre sur le beng. C'est ça. Ok. Mais là, le gars, il te rejoigne sur le beng. Le jour, il devait arriver, tu es allé l'accueillir à l'aroport. Il est sorti de la vie, il est sorti de l'aroport. Tu n'as plus vu jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, coach, je le cherche encore. Jusqu'aujourd'hui. Eh, mon Dieu. Coach. Eh, Seigneur. Je pleure jusqu'à... Je ne sais pas. Mon petit argent, là, si j'avais gardé. Eh, coach. Mais le gars, lui aussi, il pouvait quand même aller faire au moins un mois, deux mois et puis partir. Mais à l'aroport, là. Il y a la maille. Il m'a eu. Oh, oh. Mais le premier, c'est mon moment, ma paix. Eh, ton chéri, il est arrivé. Il ne sait même pas quoi dire. Mais ce m'appelle. Ton galère. Tant qu'on me le peut nous passer. On lui parle. Je ne sais même pas quoi dire coach. Je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas quoi dire. Je suis sans voix. Moi-même, je suis choqué. Il y a des cadres qui disent, appelle l'immigration. Mais si elle appelle l'immigration, la caselle immigration, on a fait plus que le mariage qu'elle a fait avec lui. Il y a quatre, là. C'est même pas à l'égaliser ça ici. Non, c'est un habitant, mais puis maintenant, il faut qu'il vienne, je vienne déclarer ici. Oui, oui, pour faire le rebond familial. C'est ça, pour que je puisse venir déclarer ici. Il y a quelqu'un qui n'est même pas arrivé à la maison, on va faire quoi, on va déclarer quoi. Ah, ça y est, Josu. Ah, ça y est, Josu. Mais il y a des gars qui sont tranchants. Non. Il y a des gars qui sont tranchants. Ah, coach, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Eh, il a quel âge comme ça, celui-là ? Eh, coach, il a 38 ans. Et toi, t'as quel âge ? Coach, j'en ai 36 ans. Yako, ma chérie. Eh, Seigneur, mon petit, mes petits économies, là. Ah, Seigneur. Mais lui, là, même la mère, tu l'as connue, ou même plus, je sens que tu allais le marier, là. Eh, Seigneur. Oh, ça me fait rire, ça me fait rire, mais ça fait pitié aussi. Ça me fait rire, mais ça fait pitié. Yako, ma chérie, Yako. Mais il va payer, t'inquiète pas. Il va payer. Oui, laisse-toi dans la main de Dieu. Il va payer. Laisse-toi dans la main de Dieu. Il va payer. Il va payer. Tu as compris ? Oui, merci beaucoup. Mes chambisous, ma chavière. Eh, Seigneur, on peut faire ça. Ah ! À la repos, pour faire semblant, tu as fait trois mois à la fille, avant de la quitter, toi-même, dès que tu es arrivée à la repos, en même temps, là. Donc, ça dit qu'il y a quelqu'un qui l'attendait déjà. Ah ! Mais il y a des gens qui sont méchants. Pour avoir les chiques perruques de chez Melissa Hair, un seul numéro, ce contact qui est affiché là, vous avez des perruques tresses, des tissages également. Venez commander vos perruques. Des simples proches. Je ne veux pas d'embouteillage de dernière minute. Actuellement, là, nous sommes en promotion. Toutes les perruques tresses sont en promotion. Venez profiter de la promotion. J'ai cassé les prix. Il y a des nouveautés aussi, des perruques tissages, des nouveautés qui sont arrivées. Venez consulter le catalogue et faites votre choix. La majeure partie de nos perruques sont des pièces uniques. Donc, pour toutes celles qui sont intéressées là, ne perdez pas le temps. Commandez en même temps. Celles qui vont venir après la haise n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les premiers qui arrivent là, ce sont les premiers qui seront servis. Les ladies. Profitez. Profitez. Vous n'allez pas trouver des perruques de qualité comme ça sur les sites, sur les autres sites. Voilà. C'est pourquoi je prends toujours le soin de porter la perruque pour vous montrer à quoi elle ressemble. Moi-même, je suis mon propre mannequin. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Rendez-vous sur WhatsApp. Donc, vous avez vu famille. Voilà une dame qui a appelé Cochamon Chic dans son émission pour raconter son vécu. En fait, elle vit en Europe. Donc, elle est tombée amoureuse d'un homme en Côte d'Ivoire. Elle a pris ses économies. Le monsieur a dit non, on va faire un mariage à quatre. Tout ça. Il ne faut pas. On va faire un mariage grandiose. Elle a accepté les conditions du monsieur. Donc, elle est descendue sur Abidjan. Ils se sont mariés. Et elle est retournée en France. Normalement, là, le monsieur devait la retrouver en France pour qu'il fasse un regroupement familial. Vous savez ce que ça signifie. Mais curieusement, le monsieur, il a pris son avion à Abidjan. Il est arrivé à l'aéroport. Il a disparu. Il n'a jamais vécu avec sa femme. Ça dit qu'ils se sont mariés, là. Le monsieur, il a pris acte de mariage, là, pour voyager. Arrivé en France, il a disparu à l'aéroport. Ils n'ont jamais vécu ensemble. Je ne sais même pas s'ils ont fait l'une de miel ensemble, là. La dame ne racontait rien, mais sincèrement, ça fait pitié. Ça dit que, exactement comme Coach Amonchik a dit, là, ça fait rire, mais en même temps, là, ça fait pitié. Il y a beaucoup de nos sœurs qui font ce genre de choses. Ce n'est pas pour dire que tous les hommes qui ont fait venir, là, ils disparaissent comme ça, hein. Cet homme-là, c'est un vrai malo. Un vrai gérant de bizis. Un escroc, même. On peut escroquer une femme comme ça. Apparemment, même sa vraie femme, même, est déposée quelque part en Europe, ici. Mais comme elle n'avait pas assez de moyens, il a profité de l'occasion pour... Ça dit, il a amadoué la dame en question pour que la dame lui fasse venir. Et une fois qu'il arrive, là, il disparaît. Ça, c'est ce que je vois souvent dans les postes. On dit, les filles sont arrivées, elles ont disparu, tout ça. Vous connaissez le Waman du Théâtre, pour ceux qui le suivent. Hum, il y a eu une période, là, c'était très grave. Les banquistes souffraient. Les gars sont souffrés, ici. Ils partaient en Afrique prendre leur go. Ils emmenaient en Europe. Dès qu'elles arrivent à l'aéroport, là, elles disparaissent. Destination inconnue. Jusqu'à aujourd'hui, non, pas des nouvelles de leur go. Il y a même un autre, là, au Canada. Je me rappelle encore très bien. Il avait fait venir sa go, au Canada. Dès que la Théry naît au Canada, elle a pris le prochain avion pour les États-Unis. Ça dit que son trajet était déjà bien dessiné, bien tracé. Elle n'avait pas pour destination le Canada. Alors que son mec l'attendait au Canada. Continuez toujours. Vous n'avez pas dit que les filles qui sont en Europe sont insolentes. Elles sont malpolies. Vous allez aller prendre les gars en Afrique. Je ne dis pas que tous les gars qui sont allés chercher en Afrique sont des sorciers. Autour de moi-même, j'ai des connaissances qui sont allés chercher leurs conjoints. ou leurs conjointes en Afrique. Et tout se passe très, très bien. Je dis bien, très, très bien. Voilà. Mais il y a des gens qui ont la sorciers. Ça dit qu'ils sont nés avec leur sorcellerie, là. Une fois que tu viens en Afrique pour les chercher, ils ont déjà leur mec quelque part. Mais ce mec-là, il n'a pas financièrement parlant. Il n'a pas les moyens. Donc, ils vont t'utiliser tous les deux. Ils vont t'utiliser tous les deux pour que tu fasses venir sa go. La go va te faire comprendre qu'elle est malfant de toi. Quand elle va arriver en Europe, là, elle va prendre la destination. Ça dit qu'elle va prendre le vol ou bien, le bus ou bien. Elle va partir chez son vrai gars. Elle va partir chez son vrai gars. Goumène de ça. Vous imaginez. Il y a des gens qui célèbrent des mariages en grande pompe, même en Afrique. Ils font venir les voisins, la famille, les amis. Et à la fin, là, boto. Une fois qu'ils ont fini de célébrer leur mariage, le monsieur, lui, il s'avance. Il aménage la maison. Il paye des trucs. Il paye des choses qu'il dépose à la maison. Parce que pour lui, désormais, c'est un homme marié. Il est un homme marié. Donc, il y a des choses même qu'il n'avait pas acheté quand il vivait seul, là. Qu'il va acheter parce que sa femme vient. Le jour même qu'elle prend l'avion, là. Parfois, même, elle t'appelle qu'elle est en train de prendre l'avion alors qu'elle a pris l'avion un jour avant. Elle est déjà chez son gars comme ça. Tu l'appelles, le numéro ne passe plus. Le jour, elle t'appelle qu'elle arrive. Tu arrives à l'aéroport. Tu passes toute la journée là-bas. Tu ne vois même pas son ombre. Même pas son apparence quelque part. Elle est déjà couchée chez son gars. Donc, la dame qui vient de subir ça, là, ma chérie. Il faut l'oublier parce que lui, il est déjà couché entre les mains de sa gout. Oui, il est là. Il est parti retrouver sa vraie chérie, sa vraie femme. Toi, tu n'étais qu'un canal. On t'a juste utilisé pour le faire entrer en Europe. Et c'est très dommage. Quand le karma va commencer à les frapper, ils vont se demander, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mes camarades sont en train d'avancer et moi, je ne fais que du supplace. Tout ça, là, parce que vous avez la mémoire courte. Si vous oubliez ce que vous faites subir aux gens. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Bref, famille, j'ai fini de parler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Yako, yako à cette dame-là qui a appelé coach à mon chic. Voilà. J'ai ri jusqu'à j'étais fatiguée, mais après, quand on reprend conscience, on se rend compte que c'est très mauvais ce que le monsieur lui a fait subir. Tous ceux qui font ce genre de choses-là, arrêtez. Arrêtez ça. Bon, ciao. À la prochaine. Partagez. Notre page est restreinte. Il n'y a que les partages qui vont nous sauver à l'heure. La partagez au maximum. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.